Votre invité ce matin Nicolas Crozel, Nicolas Dupont-Aignan, président du parti Debout la France et candidat à la présidence de la République. Merci d'être là au lendemain d'une réunion publique à Pont-Évêque où vous avez rassemblé plus de 200 personnes, on va y revenir. Mais je voudrais d'abord vous entendre sur l'actualité, sur ce qui se passe à Aulnay-sous-Bois, ce malaise des habitants des cités, ce sentiment d'oubli, d'abandon et d'incompréhension. Il vous interpelle, il vous interroge ? Oh oui, vous savez, je suis élu de banlieue parisienne et je sais ce qui s'y passe. C'est la démission de l'État, tout simplement, et 20 ans de crise économique, 20 ans aussi d'immigration non contrôlée. Voilà ce qui se passe quand on laisse pourrir les problèmes. Mais là pour le coup, sur l'affaire de ce jeune Théo, l'émotion vient du fait que la police, la police des polices, pourrait écarter la thèse du viol dans son enquête. Alors vous allez me dire, il faut que la justice passe, mais ça crée un sentiment de deux poids, deux mesures, justice à deux vitesses, sentiment d'abandon. Moi je fais confiance à la police des polices, qui est toujours très sévère, et je fais confiance à la justice de mon pays. La vraie question, c'est que depuis des années, on déverse des milliards sur les banlieues pour rénover les cages d'escalier, mais qu'on ne s'occupe pas de trois choses importantes. D'abord, lutter contre les trafics de drogue fait régner l'ordre, or c'est le désordre qui règne. Avoir une instruction publique, une école de la République, qui élève les enfants au lieu de faire du pédagogisme, qui les enfonce dans leur milieu traditionnel. Et puis enfin, une croissance économique, et c'est l'objet de ma candidature à la présidence, une vraie relance économique, car dans un pays qui a 6 millions de chômeurs, et qui crée des ghettos, ça ne peut pas bien finir. Et je voudrais, en tout cas c'est le sens de ma candidature, changer de politique, changer de cap. Si on ne change pas de cap rapidement dans notre pays... Ça veut dire quoi, changer de cap ? Ça veut dire qu'en 2017, les Français vont jouer gros. Et je leur dis très clairement, si on continue à mener la même politique économique, une politique de récession, une politique de croissance lente, c'est-à-dire de quasi-récession, quasi-blocage, et bien le pays va s'enfoncer dans ce qu'on connaît. Toujours plus de pauvreté, de misère, d'inégalité. François Hollande l'a promis, François Fillon l'a promis, ça ne se décrète pas. Si ça se construit, tous ont augmenté les impôts. Tous, sous les ordres de Bruxelles d'ailleurs, ont augmenté les impôts. Moi je propose une politique radicalement différente, mais qui a été expérimentée ailleurs. En Angleterre, aux Etats-Unis, dans les pays qui marchent, une baisse massive, rapide d'impôts, pour relancer la machine. Mais cette baisse d'impôts, elle va aller à la fois vers les Français, 10% de moins d'impôts sur le revenu, l'impôt sur les successions supprimé, zéro impôt sur les successions, jusqu'à 500 000 euros par enfant. Pour redonner du pouvoir d'achat. Attendez la suite. Petite retraite, 100 euros de plus par mois pour 6 millions de retraités, pour redonner du pouvoir d'achat d'un côté, et puis de l'autre sur les PME, baisser les charges sur les PME, mais uniquement, et c'est ma différence avec François Hollande, ou François Fillon, ou les autres, ce qu'ils ont fait depuis 20 ans et qui n'a pas marché, sur les entreprises qui investissent sur notre territoire. Et vous financez tout ça comment ? Il n'y a pas d'argent dans les caisses. Ah, mais il n'y a pas d'argent dans les caisses, parce qu'on a 6 millions de chômeurs qui ne cotisent pas. Et je finance d'abord en reprenant les 8 milliards, 8 milliards par an, que l'on donne à l'Union Européenne pour rien. On donne 21 milliards à l'Union Européenne, pour être précis. On en reçoit 13. Ça veut dire qu'on finance nos concurrents. Alors moi je veux bien... C'est le principe d'une union... Ah bah c'est le principe d'une union où un pays qui a 6 millions de chômeurs finance les autres, qui envoie des travailleurs détachés, qui ne payent pas les charges sociales en France. Moi je veux bien... Attendez. Je veux bien qu'on finance nos concurrents par plaisir, et qu'après on ait des gens au RSA. Ce n'est pas la solution. Donc je dis stop, je aime bien l'Europe, à condition que maintenant on arrête de se faire tondre. Et puis le deuxième point, je veux lutter contre la grande faute fiscale, qui est considérable. les multinationales qui ne payent pas d'impôts en France, et baisser les charges sur les PME qui investissent dans notre pays. Alors on a entendu votre message, et c'est bien, vous ne pourrez pas dire qu'on n'a pas parlé du fond, dans ce contexte politique. Oui, je suis étonné d'ailleurs, parce qu'on revient à France Bleu pour qu'on parle des vrais problèmes. Un mot quand même de cette actualité, votre message il est j'imagine brouillé par l'affaire Fillon, est-ce que François Fillon aujourd'hui selon vous est légitime, ou est-ce qu'il devrait se retirer ? Oh mais c'est à lui de poser la question. Non c'est à vous, vous allez avoir l'invite. Mais je vais vous dire, François Fillon sera le dernier qui va être éliminé par les Français, parce que tous ces gens... Le dernier après Hollande, Sarkozy, Juppé... Hollande, Val, Sarkozy, Juppé... Parce qu'il y a un moment, enfin le peuple français commence à réaliser qu'on n'a pas à subir des gens qui vous font souffrir, et qu'on était la seule, on était, enfin j'emploie l'imparfait, la seule démocratie au monde, où des gens qui ont échoué, qui ont gouverné, osent, mais osent même se représenter. Alors en revanche, attention, il ne suffit pas de virer les anciens, il faut savoir ce que l'on reconstruit, c'est là où j'appelle les Français à regarder. Il y a trois candidats qui veulent changer les choses. Marine Le Pen, Emmanuel Macron et vous ? Non, M. Macron a gouverné avec les autres. M. Mélenchon, Mme Le Pen et moi. M. Macron c'est une imposture, je dis aux gens, attention, c'est lui qui a désindexé les pensions de retraite. C'est lui qui a été M. un million de chômeurs de M. Hollande. Attention. J'ai compris que vous demandiez aux Français de faire le bon choix, je voudrais quand même, juste, François Fillon dit, il faut changer la pratique de faire de la politique, alors il a bon dos puisque c'est lui qui a employé, vous aussi vous employez votre femme sénégale. Il y a une énorme différence. Alors dites-moi la différence. Il y a une énorme différence. Je ne vous accuse de rien, je veux dire une différence. Tout le monde la voit depuis des années travailler et que je n'ai jamais eu le moindre problème parce qu'elle travaille énormément et elle est dans une équipe et tous les jours, tout le monde la voit. C'est une énorme différence. Autre point fondamental, c'est que, en tout cas, je refuse qu'un homme politique reçoive de l'argent de grandes entreprises. C'est encore plus choquant. C'est 200 000 euros reçus d'AXA. Je ne peux pas accepter cela. Et je demande aussi à M. Macron de publier la liste de ses donateurs. Cette cosanguinité entre les milieux d'affaires et les hommes politiques est extrêmement grave car un président de la République, monsieur, il doit prendre des décisions en fonction de l'intérêt du pays, du seul intérêt général et c'est ce qui manque. Et voyez pourquoi je suis gaulliste ? Parce que le gaulliste, on pourrait dire, c'est le passé. Eh bien non. Il payait ses factures d'électricité à l'Elysée. Ça peut nous changer. Dernier mot, très rapidement, Nicolas Dupont-Aignan, et on en restera là. Vous aurez vos parrainages parce que vous parlez beaucoup des sondages qui vous mettent à la traîne et vous les critiquez beaucoup mais vous aurez vos parrainages et vous irez au bout de cette consagre ? Vous savez qu'au Régional, Debout la France a eu autant de voix que le front de gauche de M. Mélenchon. On n'en parle jamais. En Ile-de-France, j'ai fait près de 7% des voix. Ma question, c'est est-ce que vous irez au bout ? J'irai bien sûr au bout. J'aurai mes parrainages et je remercie les maires. C'est juste mais on les aura et je demande aux Français d'aller voter, de ne pas tomber dans le piège du dégoût. Je comprends qu'ils soient écœurés mais s'ils ne vont pas voter, eh bien ce seront les mêmes qui resteront au pouvoir pour le plus grand malheur du pays. Il y a autre chose. Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, candidat à la présidence de la République en direct en studio sur France. Merci de votre invitation. Merci à vous.